Mettons 110 places, il vend 100 billets, puis il y a du monde qui se pointe à la porte. Il y a du monde qui a acheté des billets qui ne viennent pas, finalement, parce que c'est à part à part. Il y a du monde qui arrive à la porte, qui n'a pas de billets, puis qui ont peur. Ils arrivent super tôt parce qu'ils ont peur de peur de place. Là, on ne peut pas les faire rentrer parce que... Il faut que tu attendes aussi. On appelle ça un succès. Quand ça, ça arrive... C'est un beau problème, Jérémie. Jérémie Alain est très hot. Oui, il est bien le fun. Il est vraiment hot. Il est venu ici. On en rachetait avec lui. Il était vraiment cool. Je veux qu'il revienne. D'ailleurs, il est en train de penser à faire son nouveau podcast. Il veut en faire un. On en a parlé la semaine passée. C'est vraiment une bonne idée. Ce gars-là va devenir big. Je pense que comme il le fait, avec son innocence d'humoriste, son personnage innocent... Je pense que ce n'est pas l'humoriste. Je pense que c'est Jérémie Alain qui est un sale innocent. C'est peut-être juste sa voix. Je commence à l'imiter, mais je ne me risquerai pas. Je commence à limiter son ton de voix. C'est pas pire, j'ai mis... OK, cool. Oui, parce qu'il me fait vraiment rire. Il parle... Hey, je suis allé un peu... Hey, on est à Gatineau à soirée. Je suis content d'être ici. Pas pire, tu l'as pas pire. Nick, bravo pour ton imitation. Juste savoir, en fait, ta soirée du mois à Saint-Hyacinthe qui se passe aux A. C'est-tu encore Guillaume Pinault qui anime? C'est encore Guillaume Pinault qui anime. D'accord. On commence. Bonjour, vos parents. On n'a pas le temps. Oui, ah oui. Viens-nous au petit moment dans cette émission. Est-ce qu'on parle de tout ça de sujet? J'entrais mis en mode, mis en mode, compagnie. Votre modérateur, votre rôle, votre animateur, ce n'est pas Chuck. Je suis Chuck. Et je suis épaulé de mes collaborateurs pour cette semaine. Un ptérodactif. Absolument, tout à fait. On n'a que Chris Pratt, mesdames, messieurs. Jurassic World. Et je suis épaulé de mes collaborateurs pour cette semaine. Je suis très content de vous avoir, vous deux, messieurs, on est tellement efficaces, on est tight, ça va bien, ça va vite. On est juste trois. On est juste trois, mais c'est bien. C'est ça, juste ça. Et je suis épaulé de mes collaborateurs avec Masha Voix de la raison, ma belle coupe de chevure, « Comment se déparer nos télétos alcans ? » Il est fait en alliage aluminium et acier. Et il pète. Il s'appelle Nick. Salut, Nick. C'est moi. Salut. Salut, ça va ? Ben oui. Ah oui. Ha, on est vendredi. Yes. Nice. Et je suis aussi avec mon cher, mon cher King de Saint-Hyacinthe. Il est beau, il chante, il est fantastique. Il fait des projets web une fois de temps en temps. Il s'appelle Vincent. Salut, Vincent. Salut. Il dessouffle lentement. Il s'est agrisé. Présentement, il y a une balloune. Il est en train de dessouffler. Je suis content de vous avoir, les gars. À chaque semaine, on ne sait jamais sur quoi on va trouver. C'est toujours laissé au hasard. Aujourd'hui, c'est vendredi. Bon, vendredi, tout le monde. Ce qui veut dire que c'est Nick qui va juger le premier sujet du soir. Deux fois dans une semaine. Vincent va juger le deuxième. Ah oui, OK. Ben oui, on va égaliser ça. On va rendre ça égal. Il reste juste un sujet, on le coupe-tu en deux. Non, c'est OK. Mais ça achève. Les ans. Ça, c'est pas le sujet. Il va falloir de m'écrire d'autres. Parlons les ans. Les ans. Les ans. Il y a nos petits. Alors, est-ce que tu fantames sur une héroïne? Je suis désolé. Fais plus ça quand t'es fatigué. Je suis désolé, oui, je sais. Je vais leur lire. Est-ce que tu fantasmes sur une héroïne? Héroïne. Est-ce que vous avez quelqu'un en tête que vous pensez que vous aimez bien? Je t'ai utilisé le mot fantasme dans le sens... Fantasme. Fantasme, là. Il fende la fente. Totalement, exactement. Je pensais que mon ex aimait beaucoup Robert Downey Jr. en Iron Man. Puis je peux comprendre. C'est un beau jeune homme. Oui, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Il est le fun. On reste dans cette vague-là. Je te dirais Black Widow. Black Widow. Scarlett. Scarlett Johansson. Ah oui? Oui, oui. Quand même... C'est ça. Fait que, oui, Black Widow. Absolument, absolument. Moi, je partais tout... En pensant à ce sujet-là, je pensais à Lara Croft dans Tomb Raider. Ah oui. Juste ce personnage fictif-là qu'on a joué avec pendant des années, des années, des années. C'est une belle femme. Puis plus les jeux avancent, plus elle sera raffermie. C'est sûr qu'elle avait moins l'air de deux gros triangles. Deux gros triangles. Plus ça allait. C'est des cônes après ça. Après ça, on est arrivé avec des formes un peu plus rondes. Exactement. Ça devient intéressant. Et oui, ça reste une... Des formes intéressantes. Les cônes, au début, tu te dirais, je vais peut-être me crever l'œil avec ça, mais là, ça devient rond. Mais pour dire que, pour ne pas être trop macho, je veux dire que c'est une... Tu sais, elle est cool. Elle va dans des temples, puis elle va dans des tomes, puis elle trouve des... Tu sais, elle danse, mais elle étudie aussi, hein, elle va... À l'archéologie. Merveilleux. Mais oui, non, Lara Croft. Tomb Raider. Tout à fait. Héroïne. Les tresses, puis tout. Moi, je suis au chat. Oui. Non, mais Catwoman, l'originaire Catwoman des films de Batman dans le temps m'avait... Pas des films, mais de la série des années 60, là. Oui, oui, oui. Elle m'avait allumé beaucoup, beaucoup. Je ne me souviens pas de son nom, malheureusement. Non. Mais à l'âge qu'elle est aujourd'hui, elle ne doit pas être aussi hot, là. Non. Je pense à Catwoman, où ma... C'était... Excusez-moi, c'était pas que... Nicole Kidman. Nicole Kidman? Nicole Kidman qui avait fait Catwoman avec... Oui. En même temps, avec... Dans les vieux films. Oui, les vieux films, en fait, dans les années 90, c'était Nicole Kidman qui faisait Catwoman. Oh là, non, pas Nicole Kidman, Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer? Michelle Pfeiffer. Mais oui, c'est ça, c'est la même affaire. Mais c'est vrai qu'il y a deux actrices, c'est la même personne. Non, tu peux le dire, c'est un alter ego. Michelle Pfeiffer était vraiment plus hot dans ce temps-là. Elle était rare. La petite lèvre d'en haut et tout. Mais sinon, ma vraie... Mon héroïne qui m'allume le plus, c'est la chatte. La chatte? Moi, dans Spider-Man. La chatte, son power, c'est de donner de la malchance. Les gens sont malchanceux quand ils veulent faire du mal. Je ne connais pas ce personnage-là. Moi non plus. Elle a les cheveux blancs, elle est habillée en noir et blanc. Ah! Oui, 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 tout à fait. Je ne sais pas c'est quoi son vrai nom. Tornade. Je suis vraiment inculte. Je suis sûr que la gang qui a écouté la gang du Geek Collectif la semaine passée, ou en tout cas dans les dernières années. Il y en a sûrement déjà parlé. Je me rappelle ce personnage. Oui, oui, oui. Mais moi, en tout cas, oui. Oui, tout à fait. Puis le fait que son pouvoir soit de donner la malchance à quelqu'un qui veut lui faire du mal, ça donne... Tu n'as pas envie d'être méchant avec elle. Non, non, non. C'est comme genre, « Hé, tiens, je m'en donne une claque sur les fesses, tu débandes. » C'est plate. Non, mais une héroïne, il y en a plein d'autres, des héroïnes qu'on aime bien. Si je vous relance là-dessus, je pourrais penser à... Qui est-ce qui me fait triper, l'héroïne? Wonder Woman, qui est un classique. Wonder Woman, qui est un classique, absolument. Très hot, très hot. Que j'ai appris à aimer, mais le personnage, pas la femme, pas ce qu'elle a l'air. Je ne fantasse pas sur Wonder Woman, pas du tout. Oui. Tu sais, une héroïne, il n'y a pas... Tu sais, Mary Jane Watson, qui est comme la lover de Spider-Man, n'est pas tellement hot, d'après moi. J'aime plus Gwen Stacy. C'est ça. J'ai préféré Gwen Stacy. Gwen Stacy aussi, je traite plus sur elle. Je ne sais pas pourquoi. Même morte, je l'aime plus que Mary Jane Watson. C'est vrai qu'elle est plus hot. Mais donc, tu as raison. Tu as raison. Sinon, écoute, héroïne, n'importe qui, ça peut être... Ben, cocaïne, héroïne. Cocaïne, oui, codéine. Tout à fait. Il y a peut-être des héroïnes qu'on pense qui sont des vraies héroïnes qu'on a en tête. Justement, hier, j'ai écouté un film qui s'appelle True Story. Avec Jonah Hill. Oui, exact. J'ai cherché son nom tout le long du film hier. Merci de me le rappeler. Je suis en socie, ça a l'air, mais je ne trouve pas. De Jonah Hill? Je me fais dire que Jonah Hill et Seth Rogen, puis comme... Non, non, t'as l'air de Vincent. J'ai juste une face ronde avec des lunettes. T'as l'air d'un Vincent, gars. D'un Vincent. Mais tu pourrais avoir le rôle du tata dans un film. Ben, probablement. Oui, oui. Moi, je serais vraiment drôle en chest. Mais dans True Story, la blonde de Jonah Hill, c'est... J'ai cherché son nom tantôt. Felicity Jones. Felicity Jones. Oui. Cette femme-là jouait dans... The Theory of Everything. Exact. Où elle jouait la femme de... Stephen Hawking. Oui. Donc, c'est une héroïne. Puis hier même, je l'ai décrit à ma blonde et son amie qui était là. Héroïne? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, Stephen Hawking, c'est un gars loser, super intelligent. Tu parles de la femme de Stephen Hawking. Oui, la femme de Stephen Hawking. C'est vraiment une héroïne. Le gars, il a commencé à avoir une dégénérescence, à se recreviller, à ne plus avoir envie de voir personne. Puis là, à un moment donné, il n'est plus capable d'écrire, il n'est plus capable de manger, il n'est plus capable de parler, il n'est plus capable de rien faire. Il a eu des enfants, là. Mais cette femme-là est encore avec lui. Elle s'est dédiée pour l'homme le plus intelligent de la planète. Totalement. C'est une héroïne, à mon oeil. C'est probablement une des femmes les plus importantes du 20e siècle. Oui. Ça, puis Marie Curie, là. Puis ma mère. Oui, mais Marie Curie, c'est une héroïne. Mais oui, mais tu fantasques-tu dessus? Non, non. Je voulais juste parler d'héroïne. OK. Moi, je disais que Félicité Jones était belle. Non, non, mais après ça, tu parlais de la femme. Oui, oui, de la femme héroïne. C'est ça, de la femme. Je ne sais pas si elle était vraiment belle, la femme de Céline Knox. Mais si on revient, dans le fond, à celle-là... Mais vraiment un fantasme, bien, c'est ça, Black Widow. Mais sinon, en termes de... Mais si c'est pas obligé d'être héroïne, si c'est pas héroïne, bien, Harley Quinn. Oui. Je lève ma main. Oui, vas-y, vas-y. Femke Jensen, dans le film de super-héros, elle devient le phoenix. Zenia Onatope, dans James Bond, joue dans le film de super-héros, où elle devient le phoenix. Mystique. Non, pas Mystique. Non, c'est... Femke Jensen. Je sais ce qui tu parles. Moi, je pense juste à Xenna. Elle devient le phoenix. Jean Grey, de quoi de même? Oui, Jean Grey. Exact. OK, OK, OK. Connest-tu mes X-Men, le gars? Good job, man. Merci. Bravo. Merci. C'est juste parce qu'on fait du live, mais avoir préparé ce conic-là, ça serait malade. Malade, malade, malade. Tu peux penser à n'importe quel X-Men, femme, puis tu fais comme, sont toutes hot. Oui, mais attends, Femke Jensen, c'est des vieux fantasmes. Oui, oui, oui. Mais Femke Jensen, c'est comme son personnage le plus hot, c'est Texena, dans GoldenEye. C'est... Elle était hot. Avec du haut de ses 45 heures maintenant, je pense. Une belle femme. Oui, oui. Je laisserais me mystifier. C'est pas ça. Ça fait. Oui. En fait, le prochain X-Men, en plus, il va y avoir Olivia Munn dedans que moi, je tripe dessus sur elle. Cette femme-là est fantastique parce que j'ai écouté dans le temps Attack of the Show, mais je ne connais pas trop son personnage qu'elle joue, mais bon, elle, je m'imagine que ça va être une héroïne que je vais vouloir suivre. Mais hey, deuxième et dernier sujet, Vincent, tu piges, s'il te plaît. T'as encore bandé. Écris que tu brassais comme un gars qui sait comment brasser les sujets. Oui. Totalement. Les douchebags. Les douchebags. Merci beaucoup. Quand j'ai écrit ce sujet, je pense que je pensais au clip d'Étienne Dano sur les douchebags. Ah, tabac. T'as écrit ça en 2011. Son sujet, il a été écrit en 2008. La parodie est sortie en 2012. On en parle aujourd'hui en 2017. Non, mais les douchebags. Les douchebags, en fait, pour les amis européens qui connaissent peut-être pas cette expression-là, mais c'est des machos qui sont très, très, très musclés et qui sont pas très, très éduqués ou cultivés et qui vont... C'est surtout l'attitude. On parle beaucoup des douchebags de ce qu'ils ont l'air, mais au départ, être un douchebag, ça part dans l'attitude. C'est vrai. C'est vrai. Manquer d'empathie, manquer de respect pour autrerie. Très, très, très centré sur soi-même. Ouais. Pas faire de recyclage. Non. Avoir un pick-up. Pas être très, très intelligent sur quoi que ce soit qui se passe autour d'eux. Ouais. Trouver que les tribals, c'est beau. se foutre de la politique. Exactement. Traiter les femmes un peu d'une manière... Pas très, très, très... Cavalière. Cavalière. Pas flatteuse. Exactement. On en a beaucoup dans une ville au Québec qui s'appelle Laval et c'est supposé être la capitale du douchebag. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup là-bas, apparemment. Mais moi, j'habite pas là, fait que je pourrais pas vous le dire. Non, mais si on regarde le brossard ici, on les voit. On voit les diamants sur leurs dents ici. On en voit. Du onzième étage. C'est l'écho de... Ça chine. Ça chine de l'autre bord de la Réveson. Moi, je vais faire un coming out. Non. Ouais. T'as pas déjà été un douchebag. J'ai apprécié de regarder Jersey Shore. Oh! Attends, attends, attends. À quel point j'avais l'impression de regarder un zoo? Vraiment, là, tu sais, j'avais pas... Je me voyais pas en eux. Je les jugeais tellement. Là-dessus, je vais te le dire, je t'appuie à 100% de ce que tu viens de dire parce que Jersey Shore fait appel à la fascination que les humains ont envers cette espèce de sortes de créatures qui existent qui s'appellent les douchebags. Ça, j'imagine que Jersey Shore, ça existe aussi en Europe. Je veux dire, ça, ça existe. En fait, il y a eu... Ils ont leur propre version. Il y a eu Jersey Shore ici puis là-bas, c'était une version anglaise. Je me rappelle pas de... C'était quelque chose Shore puis c'était des douchebags anglais. Ça fait que ça, de Miss Shore. Miss Shore, exactement. Oui, tout à fait. Mais oui, là-dessus, j'ai écouté Jersey Shore pendant 3-4 émissions de suite pendant un été de temps et j'étais fasciné et c'est une émission à l'écran et je ne comprenais pas pourquoi. Ceux qui n'ont jamais écouté, moi, je snobais ceux qui écoutaient Jersey Shore. Là, je me suis mis à écouter et là, je comprenais... Là, j'essayais compréhender c'est qui les personnages, ça. Et je voyais vraiment que le show en soi, t'es scotché un peu comme l'émission de Teletubbies ou quelque chose... Très bon exemple. Oui, je comprends. Je comprends ce que je faisais. Comme un cave, tu deviens cave pendant une demi-heure mais tu ne comprends pas pourquoi. Et je ne comprends pas ça ici à Occupation double où est-ce que... Oui, il y a beaucoup de douchebags dans ces émissions-là. Mais non, je parle vraiment de... Mais ça mène à quelque chose, là, Occupation double. Ça laisse vers Occupation double. Effectivement, c'est comme le Jersey Shore. Mais au moins, quand même... Ben, au moins, Occupation double, à la fin, il y a quand même un gagnant. Il y a quelque chose qui se passe sans dire que Jersey Shore, c'est juste des astuces guido qui faut... Qui veut bien. Oui. Puis c'est juste ça. Totalement. C'est juste ça. Puis cette émission a été étudiée en fait par les professeurs parce qu'on ne comprend pas la fascination que les gens ont à écouter cette émission-là, mais... Mais moi, j'en ai pas. Je deviens agressif d'écouter ça trop longtemps. Ça me dégoûte que les gens l'écoutent. Ça me dégoûte que ces gens-là existent. Mais t'as-tu écouté ça? En fait, l'émission-là? Oui, oui, j'ai déjà écouté une émission au complet. Une émission, OK. Parce qu'on en a qui s'écoutait ça puis elle venait qu'elle m'en parlait puis là, à un moment donné, je l'ai dit. OK, elle écoutait ça sérieusement? Oui, mais elle a rien. Elle écoutait ça pour se marrer. C'est ça qui se passe. Tout le monde n'arrête pas de dire, oui, j'écoute ça de manière ironique. Mais tu sais, des fois, tu les regardes à l'émission puis ils sont tellement engagés dans l'émission puis qu'ils n'arrêtent pas de crier après leur écran. Comment ça se fait que si t'es ici, elle a dit ça à l'autre? Puis tu fais comme, prends-tu vraiment tant d'importance et tant d'énergie à crier après un écran pour Jersey Shore? Puis tu fais comme, t'écoutes-tu vraiment ça ironique ou tu prends vraiment cette émission-là à cœur? Mais ces gens-là, c'est du nivelage vers le bas, on s'éloigne des prix Nobel. Je ne dis pas que ça devrait toujours être érudit quand on parle de quelque chose ou que la télé devrait toujours être intéressante. C'est normal qu'il y ait du spectacle. Dans la télé-réalité, s'il n'y a pas un but autre que le voyeurisme, autre que de rire puis de filmer des gens qui sont imbéciles, qui ne font pas attention aux autres, ils se battent là-dedans, ils boivent trop. Il y a zéro bon exemple. Ce n'est pas de Justin Plus comme émission. Ils appellent un taxi tout de suite à vrai. Oui. C'est incroyable. C'est ça, mais ce n'est pas des bonnes valeurs. Je ne dis pas que ça n'a pas le droit d'exister comme émission. Ça me rend agressif. Moi, je n'ai pas de fascination. Je ne donnerai pas ma code d'écoute puis déjà, on en parle là. Je trouve qu'on en fait trop. Non, totalement, totalement. Mais c'est en fait, les douchebags, c'est comme la nouvelle génération des machos. Les machos, c'était ce qui était un petit peu les hommes qu'on ne considérait pas vraiment sérieusement parce que justement, ils avaient une opinion pas très avancée sur rien. Mais ils n'étaient pas tous pareils, les machos. On disait macho Camaro, Gino avec la chaîne. Tu avais plusieurs sortes de machos, oui, tu as raison. Mais ce n'était pas un clan, il n'y a pas d'unité. Tu avais deux machos à un côté de l'autre, il n'y avait pas l'air de venir du même boys band. Non, c'est vrai. Non, tu as raison. Les douchebags. Bref. C'est que maintenant, il y a des produits de douchebags. Acheter une chaîne, acheter une chemise puis te peigner comme ça, c'est des choses qu'il faut que tu mixes toi-même. Ça, tu as un T-shirt trop serré, en vinaigre puis un échantillon de parfum. Ed Hardy. Le pire, c'est que ces magasins-là assument totalement qu'est-ce qu'ils vendent. Ils savent c'est qui la clientèle, ils savent c'est qui les gens qui sont là. Puis les gens qui sont derrière ces magasins-là qui ont créé, qui ont bâti, c'est des gens intelligents. C'est des gens qui... Mais ils sont pires. Ils sont pires que ces imbéciles-là. Oui, ils vont propager en fait une espèce de culture qu'on essaie de vouloir éradiquer. Mais tu sais, il y a plein de cultures de styles de gens. Comme tu sais, il y a les hipsters, il y a le norm-core. Il y a plein de styles de vestimentaires, styles d'attitude ou de façon de penser. Les douche-bacs, je ne les comprends juste pas. Je ne comprends pas que ça existe encore en 2016 parce que moi, je pensais que ça aurait été éradiqué il y a comme 3-4 ans. Mais non, ça existe encore. Mais moins fort. C'est moins fort. C'est tranquillement, pas vite, c'est en train de s'éteindre. Ils se transforment de plus en plus en soit des métro-sexuels ou en swag-fag. Ou en swag-fag. Oui, ils deviennent des carpettes de maison parce que maintenant qu'ils ont un enfant, deux enfants et qu'ils ont un sectionnel à payer et une piscine à payer. La réalité est rentrée dans leur corps. Oui. Les bagues, les bijoux, les magues, ça a pris le bord un peu et une vraie vie d'adulte. C'est correct. Les casteurs sont désagréables dans les restaurants avec leurs enfants au lieu d'être dans un bar. Si vous avez déjà été douche bague, parlez-nous-en. Marquez ça dans les commentaires sur YouTube si vous écoutez. Non, non, pas vrai. Fait-nous un témoignage. Moi, je vais vous lire puis je vais vous répondre. Ça va me faire plaisir. Moi, je ne vous lirai pas. Non, pas Vincent. Il y aura un jour un livre chronique d'un ex-douchebag qui va se vendre puis tout le monde en parle, en parler, puis on va en rire. Probablement. Mais on est loin parce que la moitié de Laval est encore branchée là-dessus. Ça existe encore. Écoute, on vous salue quand même sur les gens de Laval. Puis moi, je respecte énormément les gens qui écoutent le show ici. Peu importe qui vous êtes, vous n'êtes pas des douchebags, on vous respecte puis on vous aime. Je voudrais remercier mes collaborateurs qui étaient avec moi pour cette semaine. Ça finit déjà le vendredi. Je voudrais remercier mon cher Nick. Oui. Nick, où est-ce qu'on te rejoint? Avec Colin, je n'avais pas fini ces douchebags, je ne voulais pas en parler. Ce n'est pas grave. Pas grave. Fait que Nick Provo? Oui, oui. Sur Twitter, oui? Nick Provo, Facebook. Nick Provo, Twitter. Mais pas celui qui fait du parcours puis pas le réalisateur français. Non. L'autre loser. Tu n'es pas loser. Arrête donc. Tu es le plus hot de tout le monde. Arrête. Tu n'as pas d'autres moyens ou quoi que ce soit de te rejoindre? Tu as des soirées d'humour. J'ai un téléphone, j'ai une adresse. Non, pas vraiment. Tu as des soirées d'humour. Lundi? Lundi, jockey dans Rosemont. Parfait. Jeudi? Le jeudi. Au lobby bar. Le dimanche? Avant ça, j'ai le samedi à Gatineau. Oui. L'Epic Show? Oui, l'Epic Show. Animé par Jer Allen. Vraiment un beau succès. Totalement. Ça marche très bien. C'est plein de monde. C'est vraiment le fun. Mais ça, c'est pour ceux qui habitent à Gatineau, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans les Outaouais. Mais on est très montréalocentristes un peu dans notre émission. On l'est. On dit-tu l'air de montréalocentriste? Je ne pense pas. Non, on ne dit pas. Et le dimanche finalement? Et le dimanche, la nouvelle soirée chez Baptiste Masson. Je m'habite à le dire. C'est tout nouveau encore. C'est tout frais. On peut savoir où est-ce que tu vas performer par exemple, juste en allant sur ta page Facebook, tu peux dire. Adèle-moi sur Facebook et je ne vais pas vous gosser, mais je vais vous en parler régulièrement. Total. Merci beaucoup, Nick. Sérieusement, chaque semaine, c'est vraiment cool de t'avoir. de me laisser cette tribune. Non, non, vraiment, ça me fait plaisir et tu le mérites. Je vais te faire une belle poutine déjeuner après ce podcast du vendredi matin. Tu es fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon cher Vincent d'être là. C'était un plaisir. Pour tout, pour tant d'opinions, c'est le fun. Tu es là, t'as une belle chemise Stichka Pot. C'est vrai qu'elle bat ta chemise. Oui, vraiment belle, elle va bien. Absolument. Où est-ce qu'on te rejoint? Sur Facebook, Vincent Grisé. Parfait. Sur Instagram, Vincent Grisé. Oui. Vous pouvez me rejoindre. Vous pouvez me voir dans le documentaire L'amour au temps du numérique. Il est sur Tinder. T'es-tu là-dedans pour vrai? T'es-tu pas vrai? Non, je ne suis pas là-dedans. T'es-tu pas là-dedans? C'est juste parce que je voulais continuer un douchebag un peu. Je voulais juste le ramener un peu encore. Le PC, je n'ai même pas vu l'augmentaire. Pour vrai, les gens qui ne l'ont pas vu sur le site de Télé-Québec, c'est là. Shout-out à Steph Stoïka qui est honnêtement probablement le pire douchebag ever. Si vous voulez voir c'est quoi un douchebag, c'est ce gars-là. Steph Stoïka. C'est ce gars-là. Parfait. Je veux voir ça. J'ai hâte. C'est ça. Je suis sur Tinder. T'es-tu sur Tinder? Je suis sur Tinder. L'affaire par contre, c'est que ma nouvelle photo de profil sur Facebook, c'est moi qui joue au bowling. Je l'ai mis sur Tinder. C'est la meilleure photo ever. J'ai écrit comme description au lieu de genre « je suis un gars bien drôle » j'ai écrit « champion interprovincial de qui dans la catégorie des 25 ans et moins » Je ne vais avoir aucun match. C'est même. Je risque que ça me ferait. C'est la meilleure profil ever. Merci beaucoup Vincent. C'était un plaisir. Vous pouvez nous rejoindre sur Twitter. Je vais plugger mon Twitter en premier. Je suis Chuck TL. Vous pouvez me rejoindre là-dessus. Je dis tellement plein de niaiseries de ce temps-ci. Je vous rappelle à chaque fois que vous m'envoyez des tweets, je vous réponds sans problème. Mais sinon, le petit bonheur sur Twitter, le petit bonheur sur YouTube, le petit bonheur sur Facebook, le petit bonheur sur Google+, et le petit bonheur maintenant sur le Google Play Store parce que vous pouvez nous entendre en termes de podcast. Et aussi, on est sur Stitcher. Si vous écoutez habituellement la radio par Internet, on est sur la plateforme Stitcher ce qui n'est pas rien, ce qui est cool. Merci à tout le monde de nous écouter du fond du cœur. Ça me fait vraiment chaud au cœur. J'ai commencé à avoir les stats et tout. Ça continue à grandir. Vous êtes de plus en plus à nous écouter et je ne peux pas vous dire d'autres choses que merci à la personne qui écoute présentement. L'appui, le soutien, c'est vraiment touchant. Partagez massivement. Like, c'est d'accord. Like, c'est d'accord. Comment. Ignore if you're a rapist. There you go. Ignore if you're Guy Turcotte. On accepte tout le monde. Merci tout le monde, gang, et on se joigne lundi prochain pour un autre petit bonheur. Bye-bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai qu'il est plus hot. Oui, mais Marie Curie, ça a l'air qu'elle était bien bitch. Il est fantastique. Il a trouvé. Je ne les comprends juste pas. Deux gros triangles. Moi, je suis au chat. On a que Chris Pratt, mesdames et messieurs. Fendre la fente. Apprécié de regarder Jersey Shore. Une belle chemise. Stige capote. Moi, je serais vraiment drôle en chest. On le dit à Gatineau à soirée. Je suis content d'être petit. Sous-titrage Société Radio-Canada